Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Report, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ça fait vraiment très longtemps, je permets qu'aujourd'hui on fasse des grandes choses, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Nous allons découvrir beaucoup de conseils, beaucoup de témoignages des histoires hors du commun. Nous allons découvrir d'abord ce témoignage de cette femme qui va nous dire comment une femme dans son quartier a failli se faire piéger par des sorcières. Mais de quoi s'agit-il ? Écoutons ça. Je vais raconter une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire à Bidjan, dans la commune de Youpougon, quartier Banco 2. Il y a un homme et sa femme qui ont déménagé au quartier Banco 2. Maintenant la femme, c'était un genre de femme très jovière, c'est-à-dire quand elle voit les gens, elle est tout en contact, elle est tout contente, elle aime les... C'est-à-dire que c'est des femmes qui aiment les gens, tu vois. Maintenant, la femme vivait tranquillement et son mari, elle est vieille du quartier, les femmes du quartier sont venues saluer. Madame, bonne arrivée. Comme tu es nouvelle dans le quartier, on voulait te dire qu'au quartier ici, il y a une réunion, s'il y a un baptême, on va là-bas ensemble, on cotise, s'il y a un mariage, on cotise. C'est-à-dire qu'au quartier ici, bon, comme tu viens d'arriver, on m'a dit si tu pouvais rentrer dans ton tigre là, donc, c'est ça. Elles ont convaincu la dame, Adam n'a pas là, son mari, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Tu peux partir à la réunion souvent, ça c'est important quand tu es dans un coin, voilà, il faut qu'on te connaisse, s'il y a un problème, ok. Premier baptême, la femme est partie. C'est un baptême d'un bébé. Ils ont tué un mouton. Ils ont tué un mouton, ils ont partagé, ils viennent là, ils ont donné pour la dame. Et quand on donnait pour la dame, ils l'ont mis dans la cuvette. Viens le frère, les moutons là, ils n'ont pas préparé, nous. Ils ont donné pour la dame. La dame est venue, la réunion est finie. Les gens se sont dispersés, la femme rentre à la maison, toute heureuse. Elle vient et dit à son mari, ah, ils ont tué un mouton, ils ont donné une autre part, voilà ça. Le monsieur dit, il faut me montrer, elle va voir. Dès que la femme a couvert la nette, si vous ne voulez couvert la nette, son mari dit, viens là. Dépose ça dans le fige d'air, il ne faut pas le mettre dans la sauce, tu le déposes dans le fige d'air, là. Tu m'as compris ? La femme a dit, mais il y a quoi ? Moi, je te dis, dépose ça dans le fige d'air, ne prends pas, ne mets pas dans ma sauce. Ce qui va se passer, tu sauras. La femme a dit, ok. Elle veut continuer. Tranquille, tranquille. Deux jours après. Les dieux sont partis à la mosquée prier tranquillement. Le retour maintenant. Et puis, la prière de Fajr, c'est-à-dire matin bonheur, 5h du matin, quand tu vas à la prière. Après la prière, elle s'arrêtait au pousse-pousse. Elle se disait quoi ? Comme elle a pris, je viens là. Donc, on retourne à passer chez elle. Le matin bonheur. C'est quoi ? Ah, bonjour. Ah, comme on a quitté la prière, on est à la vingtée saluée. Ah, c'est bien. Ah, vous êtes gentil au quartier ici. Les femmes ont dit, on voulait te parler un peu là. Elle est bien hein. On voulait te parler un peu là. Ah, elle dit, entrez et mon mari a couché. Asseyez-vous au salon ici. La femme vient s'assoir, le mari est dans la chambre, il n'est pas sorti. Donc il n'est pas sorti. Elle vient là dire, tu vois, c'est pas grave ce qu'on veut te dire. Bon, la viande qu'on t'a donnée la fois passée là, c'était pas la viande que tu connais là, donc tu dois donner ton mari, ça vient aussi de quelqu'un que tu as mangé, donc il faut que tu dois donner ton mari. La femme me dit, mais vous ne m'avez pas dit que c'était ça. Vous m'avez dit non, la réunion, baptême, si à baptême chez l'autre on va, on cotise, mais pour dire que c'était vient de l'homme que vous m'avez donné et que c'est mon mari où vous voulez, moi je ne peux pas donner mon mari et d'ailleurs, Diane, que vous m'avez donné là, je n'ai même pas mangé, elle est déposée dans la frigidaire là. Elle allait la soulever cuvette qu'ils ont mis la viande là-dedans, venir les donner. Ceci elle n'a pas honte. Elles ont pris la cuvette là, elles ont arraché la cuvette là dans la main de la femme, elles étaient fâchées là. Elles ont honte, non seulement elles ont honte un peu, mais elles ont pris. Puis l'autre a pris, elle a tourné, tourné un peu. L'eau qui était en bas de la viande, ce n'était plus rouge, c'était devenu un peu vert. L'autre vient, elle a dit, ça a changé comme ça même. Nous n'avons même pas à changer. Puis elles ont pris la cuvette, elles sont parties. Et elles sont sorties là. Avec la honte qui les accompagnait, le monsieur est sorti dans la chambre. Que je t'ai parlé, que je t'ai parlé, tu me dis que tu m'as écouté. Si tu ne m'avais pas écouté, c'est ce qui allait t'arriver. Mais moi tu n'allais pas pouvoir me donner. C'est toi même que tu allais partir. Donc, c'est que je vais donner comme conclusion, je vais dire aux femmes, écoutez vos maris. Souvent les maris, souvent ils voient certaines choses arriver, ils préviennent. Ne faites pas ça là. Mais il y a des femmes qui sont tellement têtues, qu'elles se disent que c'est elles qui doivent porter la pilote. Si la femme n'avait pas écouté son mari, respecté son mari, peut-être aujourd'hui qu'elle était déjà morte. Dans le quartier, des réunions, tontines, à mes soeurs, mes frères, pour ne pas commencer à blaguer, quitter dedans. Tu veux manger ? Viens, on va au marché, tu vas payer un kilo, tu manges. Voilà, c'est ce que je voulais dire à la communauté. En tout cas, dites-moi ce qu'on va passer, c'est grave. Wow, nous écoutons encore des témoignages, une histoire hors du commun. C'est parti. J'ai une petite histoire que je voulais raconter. Quand j'étais petit, on allait dans notre village, précisément dans la région centrale au Togo, la région Tchaoudjo. Donc dans notre village, on a des rivières. Donc notre village, le village est au milieu de deux rivières. Donc chaque nuit, on partait dans la rivière pour pêcher les poissons. Donc quand on pêchait, ce n'est pas comme c'est des filets qu'on met dans l'eau. Vous voyez, c'est des filets qu'on met dans l'eau. Si on met les filets, et puis c'est au bord de la rivière qu'on dort. Donc on attrapait les poissons. En même temps, on les grille en même temps au bord de la rivière là-bas. Donc un jour, on a rentré dans la rivière. C'était la nuit. Chaque temps, c'est la nuit qu'on partait là-bas. Donc on dormait. Et puis le lendemain matin, on rentrait avec les poissons fumés. Donc un jour, on a descendu dans la rivière pour mettre les filets. Et on entend, au fond de la rivière, le tam-tam, on ne sait pas. Le tam-tam est en train de jouer dans l'eau. Le tam-tam joue dans l'eau. Puis on avait peur. On est sortis en même temps. Quand on est sortis, on n'est pas partis à la maison. Mais on est dormis là-bas, au bord de la rivière là-bas. Jusqu'au matin. Quand on est partis à la maison le lendemain, on n'a rien raconté aux gens. Il s'est resté entre nous comme ça. Donc un jour encore, on allait dans la rivière le soir. Et puis on a dit que non. Aujourd'hui, on est fatigué. On n'a qu'à retourner. Il y a les autres filets dans l'eau. On n'a pas encore à lever les poissons. Donc le lendemain matin, on est retourné. Le lendemain matin, on est retourné en même temps. On a descendu dans l'eau pour enlever les poissons. On voit un gros piton. Un gros bois. Qui est ? Les filets l'ont attrapé. Et là-bas, on est allongé. On vient voir. On a couru vers la maison. Et puis... Depuis ce jour, moi je n'ai pas... Je ne suis plus retourné dans cette rivière. Donc, merci. C'est mon petite histoire. Wow, extraordinaire. Ok, c'est parti pour la suite. J'avais ma petite cuisine que j'aimais beaucoup. On n'avait pas beaucoup de cas. Parce que moi, je suis en 96. Et elle était en 99. Donc, on a grandi ensemble. C'était vraiment ma petite soeur. Je l'aimais beaucoup. On a commencé à faire le kthé ensemble. C'était en première année. Elle venait avec mon cours de kthé. Et vu qu'elle était encore trop petite. Donc, du coup, elle ne pouvait pas continuer. Enfin, parce que je parle de cette histoire. Mon cœur se brise. Donc, du coup, elle ne pouvait pas continuer. Et on l'a ramené à la maison. Donc, du coup, elle ne pouvait pas faire kthé avec moi. Et après, on a arrêté. Parce qu'on avait commencé à faire le kthé très tôt. Après, on a arrêté. J'avais, je crois, 9 ans par là. Elle avait 6 ans. Et puis, on a arrêté. Maman trouvait aussi que j'étais trop jeune moi-même pour faire le kthé. Et puis, on a repris au collège. Et j'ai repris avant elle. Parce que ma maman aussi a donné les cours de kthé. Donc, c'est elle qui nous inscrivait. Et j'ai repris avant elle et tout. Donc, du coup, on était dans deux classes différentes de kthé. J'étais en première année. Elle était à la maison. J'étais en deuxième année. J'étais en première année. Et voilà. Donc, j'étais en quatre ans m'années quand tout s'est passé. J'étais en quatre ans m'années. Et je faisais la quatrième aussi, également à l'école. Je faisais la quatrième. Et elle, ma petite soeur, elle était en sixième. Elle était en sixième. Et donc, elles habitaient dans un quartier. Et dans ce quartier-là, c'était proche de la paroisse vraiment. C'était à côté de la paroisse. Et elle fréquentait dans une école juste proche de la paroisse. Et mon oncle, le mari de ma tante, était en travaux un peu plus loin. Mais dans le même quartier. Mais disons dans les secteurs différents, en fait. On va dire dans le même arrondissement. Voilà. Dans le même arrondissement, mais dans les secteurs différents. Dans les secteurs différents, pardon. Donc, du coup, il vivait à côté de la paroisse. Juste pour surveiller son sentier et tout. Donc, du coup, quand sa maison a pris fin, c'était au milieu d'année, vers le mois d'avril, avril-main comme ça. Et donc, il était obligé de déménager. Et vu que c'était en pleine année scolaire, donc, elle, on n'a pas vu le nécessaire de la changer l'école. Donc, elle est restée dans son ancienne école, proche de notre paroisse. Et mon oncle, disons ma tante et mon oncle, ils ont déménagé. Toute la famille a déménagé. Donc, le matin, mon oncle l'a déposé à l'école. Et on l'a donné entre mille fois et mille cinq cents pour pouvoir passer toute la journée à l'école, parce qu'elle passait toute la journée à l'école. Donc, ma cousine, je vais l'appeler Carla. Donc, Carla passait toute la journée à l'école et est rentrée que le soir. Et pour ceux qui ont grandi à Braza ou encore à Pointe-Noire, ils savent encore même où je suis. Alors, de Pointe, en soirée, quand on sort d'école, les déplacements sont vraiment compliqués. Donc, du coup, son père faisait le nécessaire pour lui donner un peu plus d'argent pour pouvoir supporter ces frais-là. Donc, elle faisait souvent des demi-terrains. Il y avait souvent des demi-terrains, comme on l'appelle communément chez nous, avec les chauffeurs de taxi ou encore des bus. Tant qu'on te prend une partie à une autre, tu paies un demi-tarif et après, tu continues. Donc, voilà. Et donc, c'est dans ça. Et l'été, on est de famille. On est un peu, je ne dirais pas à Poutou, mais on a un physique assez prononcé. Donc, depuis notre jeune âge, on est vraiment comme ça. On a une corporeance vraiment de grandes personnes, en fait. Et elle et mon été, on était vraiment pareils. de temps, de forme. C'était vraiment ma meilleure petite sœur. Vraiment ma meilleure petite sœur. Et donc, une fois, en sortant des cours, une fois en sortant des cours avec ses amies, elle avait fini tout son argent. Parce qu'on l'a déposé juste et elle devait rentrer seule. et elle avait fini tout son argent. Et donc, avec ses copines, elles avaient décidé de marcher. Et elle avait gardé quelques pièces pour prendre le bus un peu plus loin. Donc, du coup, elles étaient autour de marcher avec ses copines. Elles marchaient et une voiture s'est arrêtée à leur hauteur. Et quand la voiture s'arrête, une voiture, une vitara, je n'ai pas oublié la marque de la voiture. C'était une vitara de couleur rouge qui s'arrête. Alors, il vaut une assez très belle vitara qui s'arrête à leur hauteur. Et il demande à ma petite sœur de monter. C'était un blanc. C'était pas un homme, non. C'était un blanc. Il demande à ma petite sœur où elle partait et qu'il voulait la raccompagner. Et elle a dit non. Je suis avec mes copines. Je ne veux pas. Je marche. Elles ont continué à marcher. Et l'une de ses copines lui dit mais pourquoi tu ne mentes pas au fait ? Parce que nous, on est juste proche de l'école et toi, tu dois beaucoup marcher. Elle dit non, je vais prendre mon bus devant. Je préfère marcher. Et elle a continué à marcher. Et un peu plus loin, la même voiture est arrivée. La même voiture est arrivée. Elle a encore demandé de monter. Et elle a dit non. Non, je ne monte pas. Je vais marcher. Donc Carla a continué à marcher et marcher. Et un peu plus loin encore, pour une troisième fois, la même voiture est arrivée. On a encore demandé de monter. Elle a dit non. Je ne monte pas. Je ne monte pas. Je marche. Je préfère marcher. C'est moi tranquille. Je marche. J'étais vraiment une petite fille. À l'époque, elle avait 13 ans. C'était une gamine. Donc, du coup, elle continue à marcher. Il est un peu plus loin, je crois, deux arrêts avant chez elle. Non, avant ça, un peu plus loin encore. Le plus parce que de là où son écorce se trouvait, de là où sa nouvelle maison se trouvait, il y avait quand même une grande distance. Elle est quand même une grande distance. Et de là, la voiture s'est encore arrêtée et le monsieur l'a encore demandé de monter. Elle a dit non. Elle a continué à avancer. Elle a continué à avancer. Et arrivé proche de chez elle, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, ce que ce monsieur a fait. C'était vraiment proche de chez elle. La voiture s'est encore arrêtée. Et à ce moment-là, elle a dit oui. Chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle a dit oui. Elle est montée dans la voiture. Excusez-moi. Et quand elle est montée dans la voiture, Dès qu'elle est rentrée, le monsieur a verrouillé les portes. Et le monsieur lui dit, j'ai t'aimé. Et ce que j'ai le plus aimé sur toi, c'est ta poitrine. Tu as une très belle poitrine. Tant que je te donne un million et tu laisses mon chat et tes tétés sains. Et elle a dit non. Le monsieur a dit de toute façon, tu es condamnée. Que tu le veux ou non. Mon chat va t'aider. Donc du coup, mon chat va t'aider. Que tu dises non ou que tu dises oui. De toute façon, tu dises non, je vais te tuer. Mon chat va t'aider tes tétés sains. Je vais te tuer. Et donc voilà. Et elle a pris peur. Elle n'avait que 13 ans. Et elle a pris peur. Et du coup, le monsieur a défait les chemises de sa tenue. Et un chat est venu. Et le chat a tétié. Le chat a tétié. Il a tétié sur ses deux sites. Et le monsieur l'a laissé. Donc avant cela, que le monsieur l'a abandonné en route, il y avait mon oncle qui s'inquiétait du fait qu'elle ne soit pas là. Parce que même avec les embouteillages, elle avait une heure qu'elle ne dépassait pas pour être à la maison en fait. Et mon oncle s'inquiétait parce que là, on ne faisait qu'avancer. Et elle n'était toujours pas là. Elle en était du fait qu'elle était en train de marcher et qu'elle n'avait pas pris le bus. Donc du coup, mon oncle était sur la venue principale. Et en train de voir les bus qui s'arrêtaient parce qu'ils étaient non loin du terminus. Les bus qui s'arrêtaient, espérant la voir descendre du bus. Et elle ne venait pas. Donc du coup, le monsieur l'a laissé avant la venue principale. Et il a pris l'argent. Il l'a déposé. Il l'a mis dans son sac. Et il l'a laissé avant la venue principale. Et il est parti. Et elle, ce qu'elle a eu comme intelligence, on va dire. Si on peut le dire aussi ainsi. Et elle a noté la plaque de matriculation. Je ne suis... Elle a eu ce réflexe-là de le faire. Elle a noté la plaque de matriculation. Et elle a couru dans les bras de son père. Quand elle est des hommes de la voiture, son père a d'abord cru que c'était quelqu'un de bienveillant qui l'avait pris en autostop. Et quand elle est arrivée devant son père, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Papa, je vais mourir. C'est scellé. Je vais mourir. Et son père lui a dit, mais pourquoi tu dis ça, Carla ? Tu vas mourir. Pourquoi ? Tu ne peux pas mourir en fait. Tu es encore très gamine. Tu as toute la vie devant toi. Elle a dit, Papa, je vais mourir. C'est sûr. Je dois vous dire des choses ce qui s'est passé. Excusez-moi. À chaque fois que je parle de cette histoire, ça me fond toujours le cœur. Et... Donc, du coup, ils sont rentrés à la maison et elle est allée directement dans la chambre de sa mère. Elle s'est mise sur les pieds de sa mère. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Maman, je vais mourir. Je vais mourir pour son de mes petits frères, de mon grand frère. Moi, je vais mourir. Tu... Tu n'auras plus ta fille aînée. Je vais mourir. Et ma tante, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça, Carla ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu dis que tu vas mourir ? Tu es jeune. Ils sont pleurs ne faisaient que dire. Mais elle ne fait que dire ça depuis qu'elle est arrivée. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Carla ? Parle-nous. Et c'est là qu'elle va raconter toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avec le monsieur dans la voiture et elle va donner le numéro de la plaque. Et là, il y avait mon autre oncle aussi qui était passé les grandes visites. Donc, du coup, mon oncle a pris sa moto et le père de Carla a pris sa voiture. Ils ont commencé à sionner le quartier parce qu'il y avait les embouteillages en espérant croiser la voiture dans les embouteillages et tout ça dire au monsieur qu'est-ce qu'il avait fait à leur fille. Ils ont sionné le quartier, sionné la rue, sionné même la ville. Ils ont appelé les autres oncles, les frères qui étaient véhiculés. Ils ont donné la patrimatriculation. Ils ont cherché le monsieur. Ils ne l'ont pas trouvé. Il n'était pas là. Et trois jours après, toute Carla a rendu l'âme. Et avant de rendre l'âme, ses seins ont commencé à pousser. C'est comme si une femme qui était en train d'allaiter et elle le disait tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a l'aide au fait. Il y a quelqu'un qui est en train de sucer mes seins. J'ai l'impression qu'on suce mes seins. Et ça ne faisait que pousser. Ça ne faisait que pousser. Ça ne faisait que maigrir. Tout ce qui grossissait sur elle, c'était sa poitrine. Tout ce qui grossissait sur elle, c'était sa poitrine. Et elle-même était en train de sécher. C'est comme si on l'aspirait de l'intérieur. On l'a menée chez les prêtres. Elle était interne à l'église, à la paroisse, où tout le monde priait. On a appelé le prêtre exorciste, qui est venu là, le prêtre charismatique pardon, qui est venu prier sur elle et tous celles-là. Et trois jours après, elle était morte. Donc c'est comme ça que l'un de mes oncles aussi, qui est policier, donc avec ses amis, ils avaient pris en chance de retrouver cette voiture-là. Donc c'est comme ça que, en cherchant la voiture, ils ont retrouvé la voiture devant une station qui est à côté d'un hôpital, juste chez nos pays. Ils ont retrouvé la voiture là-bas et ils ont arrêté le monsieur. Et le monsieur, ils ont demandé, ils voulaient amener le monsieur, disons, au commissariat central. Et le monsieur a dit, je suis une personnalité, je ne vais pas m'entrer dans votre voiture, donc escortez-moi. Donc il y avait une voiture pour le chien devant, il était tombé, il y avait une devs deuxième derrière. Et quand ils sont arrivés devant le commissariat central, au lieu de s'arrêter, quand la première voiture s'est arrêtée, parce que le commissariat central est en face de la gare et derrière la gare, il y a la mer. Donc du coup, quand ils arrivent devant le commissariat central, au lieu que le monsieur s'arrête, quand on l'emmène au commissariat pour l'interroger, il ne s'est pas arrêté, il a foncé. Et les deux voitures policières qui l'ont encadré ont foncé en même temps. Donc ils ont foncé, ils ont suivi. Et le monsieur est parti directement dans la mer. Il est parti directement dans la mer. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais refus cette voiture, on n'a plus jamais refus ce monsieur. Et c'est comme ça que ma petite soeur est morte. Voilà. Donc c'est l'histoire que j'avais à raconter. C'est une histoire vraiment que dans ma famille on n'en parle plus jusqu'aujourd'hui. On essaie de comprendre pourquoi c'est tombé sur elle, pourquoi elle était encore si jeune, si petite, pourquoi c'était elle et qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter un tel destin. Mais bon, les voix de Dieu sont ensemble-là. Hé Seigneur ! Vous avez entendu ça ? Je suis sans mots. Je suis vraiment sans mots. Oh, ce mot est terrible. Dites-moi ce que vous devez penser. Si je suis plutôt redouple, la suite, c'est pas terminé. Hum ! C'est parti ! C'est parti !